Automatiquement aux différentes choses, avec les voitures, les bus, les avions, là vous allez voir l'avion normalement qui va apparaître, voilà c'est ça. Mais chez moi c'est plutôt le zéro que je préfère, je repensais à 1969, deux inventions principales, on est allé sur la lune et on a créé le département informatique, donc un petit pas pour l'INSA, mais en fait un grand pas pour l'humanité. L'international maintenant a pris une place prépondérante et nous envoyons tous nos étudiants à l'étranger, c'est obligatoire pour recevoir le diplôme de l'INSA de Lyon désormais. Alors il y a une chose sur laquelle le département d'informatique a vraiment piqué du nez, on regarde les statistiques, et on s'aperçoit qu'autant au début il y avait plus de femmes dans le département informatique que la moyenne des femmes à l'INSA Lyon. En regardant toutes ces données, qu'on avait plus de femmes asiatiques, d'origine asiatique en informatique, que la moitié des filles en fait dans le département informatique étaient d'origine asiatique. Dans les pays d'Asie, l'informatique et les mathématiques sont vues comme une discipline féminine, alors qu'en Europe, aux Etats-Unis, les mathématiques sont vues comme une discipline masculine. On est en train d'essayer d'aller convaincre les jeunes issus de classes sociales défavorisées de venir à l'INSA, donc ça s'appelle les cordées de la réussite, ça s'appelle aller voir les lycées en zone d'éducation prioritaire, la diversité est une source d'innovation, une source de créativité, et on milite pour ça au quotidien. Et puis je voulais terminer en remerciant évidemment tous les directeurs anciens et actuels du département informatique, tous les enseignants, et puis les personnels techniques et administratifs qui oeuvrent au quotidien pour le bien de nos étudiants, c'est notre mission première, on fait de la recherche aussi, mais quand même s'il n'y avait pas les étudiants, on ne serait pas là, donc merci à Robert, à Yves, à Jean-Marie, à Youssef, à Jean-François et à Lionel pour l'énergie, l'enthousiasme, l'intelligence collective que vous avez mis dans ce département et la réussite formidable de ce département, et évidemment des diplômés qui en sont sortis, je pense que vous en êtes tous sortis, et félicitations à vous toutes et à tous. Merci. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de préparer la suite. Ils travaillent vraiment comme des acharnés pour organiser cette réunion, et c'est vraiment remarquable. C'est quand même un département un petit peu étrange, il n'est pas tout à fait comme les autres, il y a ce sentiment d'appartenance vraiment profond. Et surtout, remerciez-vous d'être venus, parce que fêtez les 50 ans tout seuls, ce serait quand même un peu tristounet. Fêtez les 50 ans à 440, je crois 430, les derniers chiffres, c'est quand même plus sympa. Le département va très bien actuellement, tout va bien. Le meilleur jugement qu'on va en avoir, c'est le placement de nos étudiants. Ils vont vraiment bien, ils sont submergés d'offres d'emploi. Enfin, on ne fait pas la quête. Et c'est plutôt bon signe, c'est plutôt bon signe. Le succès du département, ça a été cette adaptation permanente. La plus grande adaptation, ça a été cette création folle en 1969 par une bande de fous, on ne l'a bien compris aujourd'hui. De finir la remise des diplômes avec une chanson. C'est un peu pour ça qu'on l'a invité d'ailleurs. Voilà, c'est donc le suivi. Applaudissements 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 Applaudissements